Construite en 1963 par Félix Oufet-Boigny avec la contribution du roi Hassan II, la mosquée de la paix de Yamsoukro n'avait plus été réhabilitée depuis 50 ans. Après un appel de la communauté musulmane de la capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire, elle fait peau neuve grâce au soutien du roi Mohamed VI. Ce dernier a accordé d'importants moyens pour atteindre ce résultat. C'est désormais une mosquée entièrement relookée, avec des matériaux de qualité qui attendent les fidèles et les visiteurs. Prenant la parole au cours de la cérémonie de remise des clés de l'édifice religieux, les différents bénéficiaires ont indiqué que la reconnaissance est une valeur recommandée par Dieu. Quiconque vous fait une faveur, récompensez-le. Si vous ne trouvez pas quelque chose pour le récompenser, priez pour lui. Jouqu'à ce que vous voyez que vous l'avez récompensé. Cette action de bienfaisance en faveur des musulmans ivoiriens ne nous surprend guère, car le royaume du Maroc a toujours apporté son appui multiforme à la Côte d'Ivoire pour son développement inclusif, en témoignent les actions menées à travers la formation des imams, la formation des étudiants, et tous les appuis apportés en tout cas à la communauté musulmane vivant en Côte d'Ivoire. L'implication personnelle de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire a accéléré la rénovation de cette mosquée. Le représentant du roi Mohamed VI a accompagné le premier responsable de la communauté durant tout le processus. Pour Abdelmalek Ketani, cette initiative est l'une des preuves de l'engagement du Maroc dans la coopération Sud-Sud. Mon pays, sous l'égide éclairé de notre souverain que Dieu le glorifie, s'est engagé de façon sereine, pérenne et volontariste pour accompagner notre pays frère, la Côte d'Ivoire, dans sa renaissance et son nouvel essence remarquable sous le leadership de son Excellence M. le Président de la République, Alassane Ouattara, après, comme chacun sait, la difficile traversée des années 2000. La cérémonie de remise des clés était couplée de la célébration du soixantenaire de la mosquée de la paix de Yamsukro. Les fidèles musulmans de la ville ont bénéficié de plusieurs dons à cette occasion.